Bonjour les amis, c'est Gilles, je voulais vous souhaiter un très bon 1er avril. Ceci n'est pas une blague, parce qu'on est le 1er avril, moi j'aime beaucoup l'humour, donc il faut rigoler. Mais enfin, ce que je voulais rappeler, c'est qu'on est beaucoup plus spirituel que matériel, et ce n'est pas une blague. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a cru qu'on était 90% matériel et 10% spirituel, alors que maintenant tout est inversé, savoir qu'on est connecté, on a vécu, on a nos origines dans toutes sortes de dimensions et de réalités qui appartiennent au monde spirituel. Et donc, au plus on développe cette connexion avec notre moi supérieur, au plus notre vie terrestre va devenir facile et agréable aussi. Donc il y a quand même des avantages sur le fait de chercher, de reconnaître avec sa nature spirituelle, et il y a tout cet appel qui est fait, qui a été lancé. Et donc il y a énormément de personnes qui ont répondu à l'appel. Et donc maintenant, on suit notre voix. Il faut savoir que notre égo, c'est un petit peu le... C'est un enfant, il a besoin d'être guidé, on ne peut pas laisser les enfants diriger la maison. Et donc il faut continuer aussi à pratiquer le pardon, c'est quelque chose qui est continu. Mais le pardon c'est entre vous et Dieu, ce n'est pas besoin de quelqu'un d'autre. C'est même vaut mieux travailler ça à l'intérieur, faire tout ce travail de... Ça ne veut pas dire accepter ou valider le mal, mais de pardonner, c'est vraiment le travail. Pendant 30 jours, toutes les choses qui peuvent vous paraître pardonnables, ou qui ont besoin d'être pardonnées, je vous recommande de faire cet exercice. Alors je vais tirer quelques cartes. Actuellement, il y a vraiment un nettoyage de tout ce qui est à la base, dans le chakra de la base. C'est-à-dire tous les traumatismes, toutes ces choses qui nous tracassent, toutes les peurs, et donc tout est bloqué. Et donc il y a cette libération. Le chakra de la base, il est rouge, des fois ça peut être tendu. Envoyer de la lumière blanche et le transformer en rose, dans votre visualisation, si vous voulez. Mais enfin, les énergies d'avril vont vraiment nous aider avec ce nettoyage. Il y a un grand nettoyage qui est en train de se faire. Parce que je prends des notes, mais je n'ai pas le temps de les réorganiser pour les organiser. Donc je parle de choses très très diverses dans ces vidéos, parce que c'est des choses importantes à parler. Mais bon, bientôt je vais faire des vidéos, j'en ferai peut-être un peu moins, mais elles seront beaucoup plus organisées, beaucoup plus professionnelles. Et la sagesse, c'est la joie. Qu'est-ce qui nous apporte de la joie ? Je sais que j'ai une relation profonde, une connexion qui arrive. Donc c'est quelque chose qui va apporter beaucoup de joie. Il faut essayer de trouver les choses. Déjà la joie, bon, ce n'est pas quelque chose qu'on peut... Il faut arriver à trouver les choses et les gens avec qui on peut cultiver la joie, de toute manière. Ce qu'il faut comprendre, c'est la chance, c'est l'inattendu, c'est ces choses qui viennent de la providence. C'est-à-dire la chance, c'est quand Dieu veut rester anonyme, c'est les bienfaits de Dieu, quand Dieu veut rester anonyme, on appelle ça la chance. Ce qu'il faut faire, c'est le bien-être, continuer à cultiver ce bien-être. Le bien-être, c'est... La qualité de la vie, c'est vraiment la seule chose qui nous a... C'est ce qui est important. Est-ce qu'on va se concentrer une fois qu'on aura pris conscience ? Et... Bon, personnellement, je suis en train de cultiver peut-être le potentiel de l'idée, toute cette nuit du doute hier soir. Est-ce que... Parce que j'ai l'esprit, il m'avait dit que jeûner, ça peut être une bonne chose. Et vu que le ramadan a commencé, j'ai appelé un ami qui... C'est bon, il l'a fait tous les ans, mais... Mais enfin, disons que c'est quelque chose de jeûné, je vais peut-être le faire. C'est un bon ramadan à tous ceux qui vont faire ça. Et donc, c'est parce que sinon, ça accélère le procédé. C'est bon pour la santé aussi. Et ce qui arrive, c'est les révélations. De toute manière, c'est des révélations, elles sont inévitables. Mais enfin, notre connexion à notre moi supérieur, c'est vraiment ça qui nous permet d'avoir le plus de connexions. Et là, on doit connecter avec nos guides et nos anges, qui sont notre connexion au monde, au grand monde spirituel. Parce que nos guides et nos anges, c'est notre famille là-bas. Ce sont nos amis là-bas. Ça ne veut pas dire que tout le monde est amical. Pas amical, mais disons qu'on a des connexions plus profondes avec eux. Et donc, c'est vraiment... Parce que bon, ils sont là 7 jours sur 7 quand même. 24 heures sur 24. Donc, c'est vraiment notre intention et notre point focal d'attention qui détermine les choses. Je ne voulais pas critiquer les acteurs. Alors, c'est vrai que des fois, ça m'arrive de contempler la scène terrestre et de critiquer les acteurs. Mais les acteurs, tous ces acteurs, ils ont été sélectionnés pour jouer un rôle sur la scène terrestre. Et ils jouent leur rôle. Donc, à la fin, tout le monde se retrouve avec les conséquences, les effets de ces causes, de toute manière. Donc, il faut avoir confiance au plan général. Et donc, il faut laisser les choses se dérouler, avoir confiance au plan général. Parce que bon, un peu, puisqu'on est le 1er avril, on peut se dire qu'on dit que les chefs d'État doivent être des enseignants pour leur peuple. Et donc, ce qu'on a appris quelque chose là récemment, c'est que si vous avez un problème et que vous êtes riche, parce qu'il faut quand même être riche, vous pouvez appeler McKinsey, le cabinet de conseil. Ils peuvent résoudre vos problèmes. Ils peuvent prendre les décisions pour vous. Ils savent quoi faire. Ils savent quel est votre plus haut bien. Enfin, tout ça, c'est des trucs, c'est comme aux États-Unis avec l'ordinateur de l'enfer. C'est juste le haut d'un iceberg qui est énorme. Il y a toutes sortes de choses. Donc, il faut laisser les choses se dérouler. Essayer d'avoir de la compassion pour tous ces âmes parce que tout le monde souffre à cause de cette pieuvre de l'État profond. Tout le monde actuellement, parce que personnellement, moi, c'est des positions qui n'engagent que moi. C'est juste des idées, des perspectives. Mais ce que je vois, c'est quand même que le président russe, son administration, ont libéré l'Ukraine, libéré la Russie et libéré le monde entier de grands dangers. Ils ont vraiment mis à plat l'État profond. C'était une carte très importante à jouer. Et donc, pour moi, c'est des avatars qui ont une fonction très importante parce que tout le peuple slave était un peuple rebelle. De toute manière, ils ont ce gîn de Dieu. Ils ne veulent pas l'abandonner. C'est pour ça, slaves, 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 esclaves. Ils ont essayé de les soumettre, mais ils ne se soumettent pas. Donc, tout ça, ça va s'équilibrer. Il faut vraiment regarder ça de loin. Enfin, de loin. Oui, de loin. Parce que ce qui est important, c'est vraiment notre connexion au bien-être. Parce que tout ça, on est tous des extensions de la source. Il y en a qui ont choisi de participer à différents niveaux. Donc, il faut voir tout ça comme ça et s'occuper de continuer à cultiver la partie lumineuse à l'intérieur de nous. Et donc, si j'ai tiré des cartes avec ce jeu, je suis un peu distrait. La plus haute sagesse, c'est le yin. C'est justement laisser les choses se dérouler naturellement. C'est vraiment, il ne faut vraiment, ce n'est pas la peine de... Ce qu'il faut comprendre, c'est TikTok, c'est-à-dire le moment de l'éternité. Le temps n'existe pas, en réalité. Le temps a été inventé par les Anunnaki. Vous connaissez l'univers, la base 12, base 12, 60 secondes, 60 minutes, 24 heures, 365 jours. C'est des choses qui ont été imposées, tout le temps balancées entre le passé et le futur. Parce que bon, mais en réalité, on ne doit pas être encombré du passé, on ne doit pas s'inquiéter du futur, être plutôt présent dans le moment pour arriver à trouver un équilibre, un bien-être dans chaque moment où chaque moment devient un moment de création. Ce qu'il faut faire, c'est le vent du changement. Les choses ont changé. Il y a vraiment une... Aussi bien intérieurement qu'extérieurement, tout va être transformé. Et l'aboutissant, on revient sur cette carte de la chance. C'est le heureux hasard, c'est-à-dire des bonnes choses inattendues. Et... Bon, il y a plein de choses... Il y a plein de choses qui vont devoir être adressées, mais ce n'est pas vraiment le moment. Parce que bien sûr, il faut équilibrer le côté extérieur et intérieur, mais notre cerveau doit fusionner, intuitif et logique, pour arriver à cette... activer le troisième cerveau. Il faut apprendre à utiliser le plus possible les ressources invisibles, apprendre à user les choses, utiliser. Parce que utiliser, ce n'est pas abuser. Il faut toujours aussi rester en contact avec notre guidance, qui nous permet de savoir, parce qu'on va dans l'inconnu, savoir si on est en alignement avec le plus ou bien. Mais enfin, bon, au fur et à mesure qu'on condicine... Notre intention est toujours bonne, mais il faut que... L'intention, ça ne suffit pas, parce qu'on peut faire du mal au nom du bien. Donc, il faut toujours essayer de voir quel est le bien dans le moment. Des fois, le bien, c'est juste ne pas interférer. Des fois, le bien, ça peut être toutes sortes de choses. C'est vraiment... C'est guidé depuis l'intérieur, par le moi supérieur. Parce que la lumière n'a pas besoin, pour ce nouveau programme de l'âge d'or, elle a besoin de gens qui sont dans leur pouvoir. Il ne faut pas se juger si on n'est pas dans notre pouvoir. On est en train de nous préparer pour ça. Mais enfin, bon, on a besoin d'individus, de personnes qui ont leur propre sens des valeurs et de la conscience, pour arriver à déterminer, prendre des décisions intelligentes. Mais bon, Dieu nous laisse croire. C'est pendant très longtemps, mais c'est croire ce qu'on veut. Quand on pensait que la Terre était plate, Dieu n'est pas descendu du ciel. Il dit non, la Terre est ronde. Ils ont inventé le Big Bang, Dieu n'est pas d'y en a. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Bon, l'humanité évolue progressivement. Mais il y a assez de gens, de talents sur Terre, dans tous les pays, pour vraiment ramener les choses en ordre, une fois qu'on se débarrassait de... Mais enfin, tout ce qui est en train de s'expurger là, tout est en train de s'expurger. Parce qu'on dit que la fin justifie les moyens. La fin, c'est la libération, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la lumière. Et les moyens, c'est le temps, l'espace et la conscience. Donc, on est obligé de travailler avec ça, parce qu'on est connecté à une conscience collective, et on a une mission ici. Mais bon, il y a vraiment cette réactivation du gène, des codes de la source à l'intérieur de notre ADN, qui nous permettent d'accéder à des... Il faut toujours choisir la plus haute timeline, la ligne temporelle la plus élevée, la plus agréable, la plus... C'est celle qui correspond à ce qu'on a besoin, mais on peut toujours la changer aussi. Et donc... Parce qu'au départ, on avait 24 brins d'ADN, et l'ADN était très riche, et ils l'ont vraiment limité, mais il reste vous et Dieu, les deux brins d'ADN. Et donc, si ces deux brins peuvent... Ils sont en train d'activer tous les autres brins, de toute manière. Et parce que même les âmes qui sont piratées par des intelligences extraterrestres, quand ce gène divin commence à s'activer à l'intérieur d'eux, tout ce qui est parasitaire, tout ce qui est hubris, tout ce qui est en trop est obligé de s'évacuer. Parce qu'on a créé cette réalité ici, dans un sens, pour essayer de dire, on peut prouver qu'on peut exister sans Dieu, qu'on peut faire des choses. Mais enfin, c'est une illusion qui a été auto-créée. Moi, je vous exprime ce que je ressens. Je vais tirer quelques cartes avec le tarot de Ocho. Vraiment une époque capitale. Le passé s'est déjà ancré. Il n'y a pas de passé, présent, futur. Mais enfin, on a l'impression que le passé, puisqu'on a ses mémoires, on l'a vécu quand même. Et puis le futur, on ne l'a pas encore vécu, donc on ne sait pas. Mais on n'a pas besoin de s'encombrer de quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment une prise de pouvoir. C'est vraiment le pouvoir. Il y a ce nettoyage des chakras inférieurs pour être vraiment ancré, d'avoir se débarrassé de toutes sortes de limitations énergétiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est aller avec le courant. C'est vraiment se laisser porter. C'est vraiment l'as de coupe. C'est le saint Graal. C'est la connexion avec la source, à travers cette expérience de l'amour. Parce que l'amour, c'est une force qui devient réelle quand elle est partagée. Éventuellement, on va pouvoir reconnecter consciemment avec notre source, ouvrir le cœur sacré avec le cœur, et avoir un constant flot d'échange d'amour entre notre amour pour la source et la source réciproque, ces énergies. Ce qu'il faut faire, c'est s'amuser. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. La permission de vous amuser et l'aboutissant, ça va être l'intégration. On va vraiment avoir une intégration très, très profonde. Parce qu'il faut arriver à équilibrer sa vie terrestre avec sa vie spirituelle. Dans le monde spirituel, on peut explorer des idées, des concepts, comme le grand univers, par exemple. C'est le projet de Dieu. C'est quelque chose de tellement magnifique, tellement extraordinaire, grandiose. C'est quelque chose... Il y a sept grands concepts d'ascension de réalité cosmique qui ont été créés. Nous, on est dans le septième. C'est le plus dur, le plus lent. Mais c'est la résolution de... Enfin, il y a toutes sortes de résolutions qui se passent ici. Et donc, tout ça, on va être obligé de l'apprendre de toute manière, tôt ou tard. Quand on fait notre ascension, on apprend toutes ces choses au fur et à mesure. Et donc, bon, il y a des choses que j'avais notées. Je ne sais pas trop si c'est la peine d'en parler. Mais de toute manière, il n'y a pas vraiment d'urgence sur les choses. Il n'y a pas vraiment de... L'urgence, c'est d'être bien, d'être connecté, de lâcher prise sur nos croyances, de faire les choix qu'on a besoin de faire aussi. De continuer à... La carte de la journée, c'est lézard. Donc, avec cette carte, c'est-à-dire profiter de rechercher le beau. Les fleurs sont belles, même si on ne les regarde pas. Elles ont toujours été là. Elles ont toujours été belles. Et on a tout été déjà. Donc, c'est savoir que, bon, avant de venir ici, d'avoir été choisi pour cette mission, savoir que vous n'êtes pas juste un humain. On n'est pas juste des humains. On a ce côté humain, parce qu'on a intégré cette matrice. On a intégré, ça fait des milliers d'années, des centaines d'incarnations qu'on est ici. Mais c'est tout récent, en réalité, parce qu'on a été sur toutes sortes de planètes. On a été toutes les choses. On a été animal, on a été insecte, on a été arbre, on a été rivière, on a été nuage, on a été étoile. On a tous été créés uniques. Et on a tous une voie qui est unique aussi dans toute l'histoire éternelle de notre âme. Mais en réalité, on existe depuis la nuit des temps, depuis le début de l'univers. Moi, j'ai l'impression que je suis un peu comme un exchange student. On vient d'un autre univers. Donc, on est un petit peu ici en exploration, en service, en service, exploration. Je sais, il y a toutes sortes de... Après ça, les causes et les effets, il y a plein de choses qui... qui se révèlent progressivement, parce que c'est des choses profondes du monde spirituel sur l'origine. Toutes ces choses-là, c'est justement... C'est des choses qui se révèlent quand elles se révèlent. Donc voilà, je voulais vous remercier pour tout. Vous souhaitez une excellente journée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des commentaires... Bon, tout ce que je dis, c'est reçu. Après ça, chacun travaille avec ce que... ce que la vie leur apporte dans le moment. Donc... Et je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un e-mail. Je vais en faire encore quelques-unes. Mais vraiment, tout se prépare et ça va changer très, très rapidement, aussi bien individuellement que collectivement. On arrive vraiment à la fin du programme. Donc... Enfin, de l'ancien programme. Il y a tout un nouveau programme qui se met en place, qui sera beaucoup plus léger, beaucoup plus... On est passé... On est passé par... Parce qu'on avait besoin de passer. Et donc, je vais chanter cette chanson. C'est une chanson qui n'est pas facile à chanter, mais qui est très profonde, qui est magnifique. On ne me passait pas à la tête. Hier, je ne sais pas. C'est-à-dire que la plupart du temps, je suis constant. La plupart du temps, ça va. La plupart du temps... Ça s'appelle la plupart du temps. Most of the time. Most of the time. I can't keep both feet on the ground. I can't follow the paths. I can't read the signs. Stay right with it When the road unwinds. I can't handle whatever I stumble upon. I don't even notice She's gone Most of the time. Most of the time. It's well understood Most of the time. I wouldn't change it if I could. I can't make it all match up I can't hold my own I can't deal with the situation Right down to the bone I can't survive I can't endure I don't even think About her Most of the time. Most of the time. My head is on straight Most of the time. I'm strong enough Not to hate Most of the time. I don't build up illusions Till it makes me sick. I ain't afraid of confusion No matter how sick I can smell in the face Of mankind Don't even remember What her lips felt like On mine Most of the time. Most of the time. She ain't even on my mind I wouldn't know her If I saw her She's that far behind Most of the time. I can't even be sure If she was ever with me Or if I ever was with her Most of the time. I'm halfway content Most of the time. I know exactly where it all went I don't cheat on myself I don't run and hide Hide from the feelings That are buried deep inside I don't compromise And I don't pretend I don't even care If I ever see her again Most of the time. C'est une très belle chanson Exercice d'équilibre C'est impressionnant Et il dit Vous devez trouver un équilibre Courir plusieurs lièvres à la fois Rendre tout travail plus agréable Donc quoi que vous fassiez Cherchez à le faire dans le bien-être La joie, le calme On ralentit Parce que tout s'accélère Mais bon Justement Au plus on ralentit Au plus on a de perspective Sur l'accélération des choses Je vous remercie pour tout Je vous souhaite une excellente journée Une bonne célébration qui arrive Et je vous dis à très bientôt Adonai